Salut tout le monde c'est Elise, alors me revoilà pour une nouvelle vidéo J'ai pas énormément de livres à vous présenter aujourd'hui J'ai pas lu beaucoup beaucoup ces derniers temps J'ai eu un petit coup de mou Et aussi pas mal de trucs à faire à la maison J'étais vraiment pas mal occupée Donc voilà, j'ai que 3 livres à vous présenter J'aurais bien aimé lire plus Mais bon parfois il faut savoir Faire d'autres trucs aussi Donc j'ai regardé d'autres trucs sur mon ordinateur à la place Ce que je fais pas forcément non plus tout le temps Parce que c'est dur de parfois trouver un petit peu l'équilibre Je trouve entre les livres et autre chose Et en fait je pense que ça s'est passé Parce que Il y a une journée en fait où j'ai lu énormément Mais sans mes lunettes Et voilà, j'ai pas besoin de mes lunettes pour lire Mais enfin je veux dire Pour voir on va dire Mais j'ai une bonne vue mais c'est juste que si je l'aimais pas J'ai des maux de tête terribles, vraiment terribles Et du coup là J'ai vraiment abusé quoi Donc je me suis sentie vraiment vraiment malade Pas bien du tout Donc voilà, j'ai eu un petit coup de mou Donc je me suis un petit peu arrêtée de lire pendant quelques jours Mais bon, voilà Je me remets dans le bain Donc voilà J'ai quand même, en tout cas je suis super excitée De vous dire, de vous parler des livres que j'ai lus Donc le premier livre c'est The Light Tree de Frances Hardinge Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Alors celui-ci, j'en avais entendu parler J'étais vraiment assez Enfin j'avais vraiment hâte de le lire Parce que l'histoire me plaisait vraiment pas mal Donc en fait c'est l'histoire d'une D'une fille Je crois qu'elle a 13 ans et elle part avec sa famille En fait ils sont plus ou moins obligés de De quitter l'Angleterre à cause d'un scandale Et ils vont s'installer sur une île un peu plus loin Voilà, pour se faire un peu oublier Et en fait le scandale est autour de son père En fait qui est un éminent scientifique Et voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus là-dessus Mais déjà bon, Faith est au courant de tout ça Et donc en fait tout ça devient un peu plus étrange Quand son père décède quelques jours après ça Et elle se dit que c'est sûrement pas juste un accident Et donc elle va décider d'aller un petit peu enquêter Et quand elle enquête elle va tomber sur The Light Tree Donc le tree, l'arbre du mensonge Plus ou moins Et donc en fait cet arbre Si on lui chuchote des mensonges En retour il va apporter des fruits Qui quand on les mange Révèlent des vérités Donc voilà, le concept est quand même assez génial Je trouve, enfin c'est juste génial ce concept Et du coup j'avais vraiment vraiment envie de lire Et j'ai pas été déçue J'ai vraiment beaucoup beaucoup adoré Beaucoup beaucoup adoré J'ai beaucoup beaucoup aimé et adoré ce livre Donc voilà, c'est vraiment, c'est assez dark déjà Donc j'ai bien aimé l'ambiance C'est vraiment chouette L'histoire aussi est assez géniale Et les personnages sont super intéressants J'ai beaucoup aimé le personnage principal de Faith Donc j'ai bien aimé, enfin j'ai vraiment trouvé qu'elle était assez ambivalente comme personnage Donc voilà, elle essaie d'être bien Et d'être quelqu'un de bien Mais en même temps c'est compliqué Et elle est un peu tiraillée de tous les côtés Et aussi le fait que cet ouvrage Il peut être tellement de choses différentes Donc déjà c'est de la fantaisie Ensuite c'est plus ou moins du Young Arnold Après c'est aussi Ça peut être considéré comme un roman de mystère Enfin de crime Tout ça parce que du coup on va être sur des traces de ce qui s'est passé avec le père de Faith Donc elle pense qu'il s'est fait assassiner Et à cause des secrets qui entouraient le scandale Donc Et ça peut aussi être un roman sur le 19ème siècle Parce que ça se passe au 19ème siècle Donc c'est vraiment, c'est assez fou tout ce qu'elle réussit à faire Cette dame dans son livre Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié Je vais définir Enfin c'est clair que je vais aller Voir un petit peu d'autres livres qu'elle a écrits Et voilà Donc je vous le recommande chaudement Si ça vous tente Voilà donc c'est C'est vraiment 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 mal Donc voilà Ensuite le deuxième livre dont je vais vous parler C'est pas un roman C'est une Ce sont des nouvelles Donc C'est Foreign Soil de Maxine Bédé-Baclark Et donc cette auteure elle habite en Australie Donc comme j'ai dit dans ma dernière vidéo J'essaie de lire un peu plus de romans australiens Ou qui parlent de l'Australie Donc voilà Celui-ci se casse dans cette catégorie là J'avais vraiment envie de le lire Parce que j'avais entendu des trucs vraiment pas mal sur ce bouquin Et j'ai bien aimé franchement Après il y a des histoires que j'ai vraiment adoré Et d'autres qui m'ont laissé un peu Voilà Donc il y en a même une que j'ai vraiment pas du tout aimé Mais après en fait voilà Je dirais que les nouvelles sont pas forcément sur le même pied d'égalité On va dire En tout cas pour moi personnellement Mais j'ai quand même beaucoup beaucoup aimé Et certaines d'entre elles sont vraiment vraiment intéressantes Donc ça touche un peu tout ce qui est immigration en fait Donc pas forcément en Australie Pas uniquement en Australie en tout cas Mais voilà Donc ce que c'est que d'immigrer D'être un immigrant dans un pays Et ce que c'est aussi Quand on vit dans un pays et qu'il y a des étrangers plus ou moins qui arrivent Donc vraiment ça touche vraiment différents niveaux en fait De cette question plus ou moins d'immigration qui est présente dans ce livre Et il y a plein d'autres choses aussi qui sont évoquées là Mais c'est vraiment vraiment intéressant Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi Certains des personnages sont géniales Et puis c'est toujours compliqué d'écrire des nouvelles je trouve En tout cas C'est le format qui est tellement court Et en même temps elle le fait vraiment bien Maxine Benéva Clark C'est à dire que voilà Elle arrive quand même à construire cette petite Cette histoire et à mettre suffisamment de substance Pour qu'on s'intéresse au personnage Et ensuite ben voilà Ça te prend un peu à la gorge quoi Donc non vraiment je recommande aussi Je sais pas du tout si il a été traduit en français ou pas celui-ci Mais voilà Après il y en a une ou deux que Enfin une en particulier que j'ai vraiment pas pu lire Parce que c'était trop de Baird comment on dit en français La langue était trop dure pour moi C'est à dire que Le parler en fait était trop Trop différent Donc ça me dérange pas quand c'est dans des dialogues Et qu'ils ont tous des façons de parler un peu différemment J'arrive à comprendre Mais quand c'est la narration qui est comme ça Enfin c'est juste trop dur quoi Ça fait un peu mal à la tête Donc j'ai pas pu trop Ouh Suivre ça J'ai envie de D'éternuer encore Non c'est parti Et du coup Du coup voilà Donc ça m'a un peu empêché de lire celle-ci Mais bon c'est pas grave Voilà J'ai lu toutes les autres Et j'ai bien aimé Donc on passe au troisième livre Dont je vais vous parler Et celui-ci je suis toujours en train de le lire Parce qu'il est quand même assez gros Donc ça me prend un petit bout de temps Et puis c'est de la fantaisie aussi Donc voilà Tout ce qui est construction de monde Tout ça Enfin faut que ça se mette en place un petit peu dans la tête Donc Mais j'adore Pour l'instant vraiment vraiment j'adore Donc j'en parlerai sûrement un peu plus Dans ma prochaine vidéo Une fois que je l'aurai fini Alors c'est Strange the Dreamer De Lainie Taylor Et Je sais pas trop trop comment vous en parler de ce livre Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent Que c'est un peu compliqué de raconter l'histoire sans spoiler Oui donc en fait ce livre Il va s'intéresser à Laszlo Qui est plus ou moins le personnage principal Donc Laszlo c'est un orphelin Voilà Donc il a grandi un petit peu Qui a grandi avec les moines Et qui a pas mené une existence très 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 sympa Et Et qui voilà Qui travaille dans une bibliothèque Donc sa vie c'est des livres Il est passionné par ça Et aussi passionné par les histoires Donc il a entendu des histoires sur une ville perdue Depuis qu'il est enfant Et il rêve de cette ville tout le temps Et voilà Tout ce qu'il veut c'est pouvoir découvrir un petit peu plus Les secrets de cette ville Et donc voilà Il va se présenter une opportunité pour lui Plus ou moins de pouvoir étudier la question Plus en profondeur Et peut-être même d'aller dans cette ville Donc voilà Donc je vous en dis pas plus Parce que sinon j'ai pas envie de spoiler non plus trop trop ce qui se passe Mais c'est vraiment vraiment intéressant Le monde est juste génial Donc voilà Donc ça s'intéresse vraiment à tout ce qui est mythique Donc ça parle des dieux qui étaient dans cette ville Et qui régnaient sur la ville Tout ça Et tous les personnages sont vraiment géniaux Enfin vraiment j'ai un coup de coeur pour les personnages Ils sont vraiment vraiment super Donc Laszlo j'adore Et puis d'autres personnages Et vraiment à des moments c'est super super drôle quoi Enfin j'ai vraiment rigolé C'est assez comique Et je trouve que voilà Il fait quand même Enfin c'est vraiment un super boulot fait Parce que c'est quand même C'est vrai que c'est un gros pâté Donc il y a le temps de construire un monde Mais c'est vraiment bien construit Donc voilà Je suis vraiment vraiment très contente De cette lecture pour l'instant Et voilà Je sais qu'elle a écrit Daughter of Smoke and Barn series Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini celui-là Je vais essayer de me procurer Peut-être cette série Et voir un petit peu ce que ça donne Mais c'est vraiment chouette Donc voilà Donc c'est assez magique aussi Si ça vous intéresse forcément C'est fantaisie Donc voilà Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus Une fois que je l'aurai fini Et que j'arriverai un peu plus A faire quelque chose de Voilà Concret Et c'est tout pour moi Pour aujourd'hui Donc comme j'ai dit J'ai pas non plus des tonnes de trucs à vous présenter Mais voilà J'ai pris un petit peu de repos Pendant quelques jours Et j'ai fait d'autres trucs Et j'espère me remettre dans le bois Parce que là j'ai déjà deux autres bouquins Qui m'attendent aussi De la librairie De la bibliothèque Et que du coup Il faut que je lise Mais qu'il faut que je me dépêche Mais j'ai vraiment super hâte de les lire Et voilà Donc je vous parle de ça Dans ma prochaine vidéo Et je vous vois bientôt N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ces livres-là Si vous les avez lus Ou s'ils sont sur votre pied à lire Est-ce que vous avez envie de les lire Pour ce mois de juillet Est-ce que vous avez déjà lu Voilà voilà A bientôt Bye